bonjour et bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui le déballage du jeu tikal c'est pas mon environnement habituel comme vous pouvez voir je suis en ce moment chez mes parents pour le temps des fêtes et là j'ai décidé de faire ce petit déballage que j'ai reçu en cadeau le jeu tikal et donc c'est pour ça que je fais ça sans devant non devant la caméra pour la présentation et avec le petit tapis vert ici donc si jamais là il ya des problèmes de son quoi que ce soit vous sachez que c'est temporaire pour quelques présentations que je vais faire alors ici tikal c'est un jeu pour des joueurs âgés de 10 ans et plus 60 à 90 minutes par partie pour 2 à 4 joueurs édité par super meeple donc c'est la nouvelle édition du jeu tikal jeu que j'ai très hâte d'essayer j'ai mexica que je vous ai présenté il ya pas très longtemps non plus que j'apprécie beaucoup que mes parents aussi apprécient beaucoup jouer et je crois que tikal va être encore là une fois de plus aussi apprécié par ma famille aussi donc sans plus tarder mais on va enlever la petite pellicule plastique et on va aller voir qu'est ce qui se retrouve dans le jeu tikal alors qu'est ce qu'on retrouve dans tikal un jeu de j'avais oublié de mentionner michael pas michael m kisling et w kramer je sais pas c'est quoi leur prénom je vais peut-être vérifier de l'autre côté de la boîte non on n'a pas plus leur prénom je sais pas je vous laisse le libre choix d'aller vérifier par vous-même sur ballgame geek et là ici qu'est ce qu'on retrouve donc ici une petite publicité pour justement mexico je que je possède et que j'apprécie beaucoup et pour amener aussi qu'ils ont fait aussi super meeple une réédition que je connais pas comme je connais de nombre j'ai jamais joué donc si le livret de règles sont très bien fait le livret de super meeple donc si pas trop compliqué un livret comme ceci qui se déplie en trois et voilà encore un jeu avec des actions je pense ça va être très facile à jouer après avoir joué à mexica il ya des règles avancées aussi toujours bien ensuite ici justement les fameux aides mémoire avec combien d'actions on a qu'est ce qu'on peut faire comme action donc on en a quatre parce qu'on peut jouer à quatre joueurs bien évidemment ici ça semble être pour les règles avancées si je me trompe pas peut-être quelque chose comme ça ensuite de tout ça on a ici des punch board avec les tuiles du plateau de jeu je savais pas qu'ils étaient fait comme ça je pense que c'était un plateau de jeu mais c'est vraiment des tuiles qu'on voit avec situé là qu'on va former un plateau avec des lettres donc ça selon une certaine disposition j'imagine donc si on en avait un un deuxième ici avec d'autres pièces que je ne sais pas à quoi à quoi ils servent et si on a des temps sur ces pièces là même chose ici un volcan différents types de pièces c'est un petit bonhomme rouge je suppose qu'est ce qui fait non plus d'autres petits jetons je sais pas qu'est ce qu'ils font exactement ici un autre punch board encore une fois un petit bonhomme jaune et là ici on a un plateau de jeu c'est ça on a un plateau mais on place les tuiles ok c'est pour ça que j'étais peut-être un peu mêlé plateau qui est quand même assez épais quand même assez grand je vais l'ouvrir tantôt et là ici on a des petits sacs de plastique aussi mon ça l'a perforé ici on a des petits petits meeples ici sont très petits les meeples dans ce jeu là on va regarder ça ici qu'est ce qu'on a exactement on a on a on a des petites regardez c'est ici des petites pièces de bois et des petits meeples avec un petit chapeau comme ça de différentes des quatre couleurs il ya du orange dans ce jeu là il n'y a pas de noir par contre ça va sur mettre la couleur orange ou le blanc et ça ici on a nos petits meeples qui n'ont pas de chapeau voilà donc on a pour les quatre couleurs ici bleu blanc et rouge ensuite on a ben justement les tuiles là ici on voit que mon sac a perforé dans la boire c'est pour ça que ça se promenait un petit peu ça faisait du bruit donc si les petites pièces de temps qu'on va empiler une par dessus les autres si j'ai bien compris le principe pas celle là celle là ici comme ça pour créer des temples pas vraiment que ça nous donne des points avec les petits chiffres dessus et même si on a une grosse base de 2 ça fait des gros temps on est humain ça va pas plus bas que 2 donc si ça vous donne un petit aperçu là on a même si un petit top 9 puis on a même un top si à 10 comme ça ici pour un petit temple super cool les composantes du jeu et là il va me rester à vous montrer le plateau on se fait un petit peu d'espace on va ouvrir ça plateau qui est quand même très grand voilà même grosseur que mexica je dirais sensiblement la même chose voilà comme ça ici le plateau de jeu ça rentre à peu près dans la caméra et là ici vous avez une bonne aperçu le fait tu sais il n'y a pas grand chose c'est ici sur toutes les hexagones qu'on va mettre justement des nouvelles tuiles peut-être qu'on explore dans le jeu je sais pas exactement j'ai j'ai l'impression on décolle comme ça puis après ça on risque de placer de nouvelles tuiles ouais exactement règle de pose des hexagones donc peut-être que ça se fait au début non ça se fait dans un tour de jeu on va placer des nouveaux hexagones pour explorer cette forêt là donc très intéressant j'ai hâte de j'ai hâte d'essayer ça je sais que c'est très apprécié comme jeu pour pour rien qu'on a fait une réédition puis j'ai hâte de le comparer à mexica aussi mais ça me semble c'est pas être le même principe non plus donc un autre bon jeu j'imagine très hâte de l'essayer je vais vous en donner des nouvelles c'est certain de ce jeu là donc je crois que ça fait le tour du déballage de Tikal Tikal juste ici la petite boîte et donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée et on va se dire à la prochaine fois bye bye